Alors comment allez-vous ? Po-po-po-po-po-po-po ! L'annonce d'hier ! Attendez, je me suis parce qu'il y a deux secondes, je me brossais les mains, je mangeais des céréales et je buvais un café en même temps. Donc on disait Po-po-po-po-po-po-po ! Non mais sans déconner ! Sans déconner ! Je vérifie juste que j'ai du son au micro. Ouais, c'est bon, j'ai du son au micro parce que je me suis dit que c'était un petit peu la loue sinon. C'est un truc absolument de dingo ! Tout d'abord, je vais vous dire bonjour parce que c'est la base et après, on va s'exciter un petit peu ensemble. ce matin, nous allons nous exciter ensemble, excitons-nous, donc du coup, on a qui ? On a Ennemi qui était le premier, Aurore, comment ça va, Babar, MetaHuman, popopopopo, ben justement, yop yop, salut Pascal, salut Jay, salut Kelena, salut, 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 on a qui ? On a mon soeur, on a Ben aussi, on a Thierry qui est avec nous, Layek, j'espère que tout ce beau monde va bien, GandaJP et puis tous les autres qui arrivent, et puis je ne lis pas tous les noms, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool, donc du coup, abusé l'annonce, je l'ai maté 4 fois mais oui, mais c'est un truc de fou donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui éventuellement hier n'avaient pas les réseaux sociaux il y a Epic Games qui nous a pendu, exactement comme ils l'ont fait pour Unreal 5 il y a quelques mois maintenant, il y a 9 mois je crois d'un seul coup, j'allais dire en communiqué de presse, c'est pas en communiqué de presse parce que ça c'est fini en fait, tu te envoies sur Twitter tu te envoies sur le site Epic Games et puis ils publient cette fameuse vidéo de MetaHumans et on va regarder ça ensemble tout de suite je vais le mettre sur mon écran, bon vous l'avez tous regardé 250 fois moi le premier, mais on va quand même s'extasier un petit peu, et après je vous le dis tout de suite parce qu'on va pas juste parler, parce que juste parler tout le monde peut faire, mais nous on a la chance de travailler sur Unreal et du coup on va partir d'un Unreal avec le projet qui était donné, et on va faire encore mieux, on va s'amuser un petit peu avec la motion capture pour voir un petit peu nos personnages, donc j'ai préparé mon matos, cette fois-ci je n'aurai pas le téléphone à portée de bras donc j'aurai le téléphone qui sera face à moi, qui sera fixé bref tout ça on va l'utiliser dans un instant grâce à de la technologie fortement avancée et donc voilà, donc on va passer sur cet écran là et voici MetaHumans, pour ceux qui n'ont pas vu, donc on va un petit peu décrypter tout ça et MetaHumans donc c'est un c'est un logiciel 3D, un logiciel, je ne sais même plus quoi dire en fait, tellement je vais vous dire des choses on va le reprendre tranquillement donc MetaHumans c'est une application web ce qu'il veut dire, ce ne sera donc pas un logiciel que l'on installera sur le PC mais ce sera directement en ligne ce qui est un bon truc parce que du coup ça veut dire que ce n'est pas notre puissance de PC qui sera requise mais ce sera la puissance des serveurs en fait d'Epic qui vont servir à faire ça et cette application va permettre de pouvoir créer des personnages de style a priori réaliste, en tout cas pour l'instant c'est ce qui est mis en avant, ils sont tellement bien foutus que c'est tout à fait normal de mettre ça en avant donc de créer des personnages réalistes alors il est dit en moins d'une heure alors je ne sais pas si dans cette période de une heure qui est annoncée si c'est juste le fait de s'amuser de créer ses persos ou s'il y a une contrainte un petit peu technique derrière de génération de personnages ou quoi sur les serveurs je n'ai aucune idée de ça je pense que c'est plus le fait de s'amuser avec les persos que autre chose et en fait il y a plein de choses qui sont derrière ce qu'il faut savoir c'est que ceci est possible parce que Epic Games il y a quelques mois avait fait l'acquisition de Three Lighty Walls and Cubic Martians qui étaient des boîtes je ne suis pas encore allé voir réellement ce que faisaient ces sociétés mais je suppose que c'était sur justement tout ce qui est en rapport avec la création de personnages alors on ira voir plus précisément est-ce que c'était je dis n'importe quoi une c'est peut-être par rapport aux cheveux l'autre par rapport à la modée ou les deux faisaient exactement pareil ou je ne sais pas trop donc on ira voir exactement ce qu'elle faisait Cubic Martians mais en tout cas donc elles avaient absorbé Epic avait absorbé ces deux sociétés et du coup le résultat il est aujourd'hui avec l'annonce justement de ce MetaHuman ce qui est dit un petit peu dans ce texte c'est qu'effectivement la création de personnages ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de ressources du coup dans les studios c'est vrai que pour le coup alors ça concerne bien évidemment les jeux pour parler dans un premier temps des jeux vidéo ça concerne principalement les jeux qui ont un personnage mais il y a quand même une bonne majorité de jeux dans lesquels on joue un personnage et il y a pas mal de très gros titres qui au final effectivement on joue un personnage humain alors parfois habillé d'une armure parfois pas du tout mais c'est vrai que quand même il y a pas mal de titres qui me viennent à l'esprit où on joue un humain donc bien évidemment ce sera pour ces jeux là du coup l'idée c'est quoi derrière ça c'est de comme vous avez pu le lire déjà et l'entendre à plusieurs reprises c'est de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir simplement créer des personnages qui sont en fait triple A ready c'est à dire que concrètement c'est pas du personnage Mixamo mais je critique pas Mixamo chacun est à sa place et c'est très bien comme ça pour différents styles de jeux mais là on pourra clairement créer des jeux qui seront prêts pour du triple I en fait oh my god merci beaucoup Manuel Ferrara et merci beaucoup à tous tes viewers donc du coup du coup j'enchaîne sur ce que je disais par rapport à ça le gros avantage c'est qu'on va pouvoir maintenant dans les jeux indés du type triple I en fait donc l'équivalent du triple A mais pour indépendant bah vraiment pouvoir incarner des personnages qui vont avoir un super aspect un aspect vraiment réaliste jusqu'à maintenant il y a des solutions qui existent je pense notamment à deux solutions il y a une qui est gratuite qui s'appelle make human si j'ai pas de bêtises et l'autre qui est payante et qui s'appelle caractère créateur de la suite réallusion sauf que caractère créateur c'est plusieurs milliers d'euros en fait réellement à l'acquisition parce que t'as d'abord un coût d'acquisition de l'application ensuite tu as un coût d'acquisition qui est de tout ce qui va être élément supplémentaire coupe de cheveux différentes formes de visage les vêtements toutes ces choses là sur la suite réallusion c'est payant 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 et tous ceux qui utilisent réallusion disent vraiment que c'est un gouffre financier entre guillemets surtout pour les petits indés qui se mettent à leur compte et qui essaient de créer des jeux pour des studios qui sont déjà un petit peu plus en place bah c'est une solution jusqu'à maintenant qui était là et qui est professionnelle pour le coup ce qu'ils font marche très bien mais c'est vraiment coûteux attention pour l'instant sur meta human d'epic game sur meta human créateur on n'a pas du tout d'informations concernant le prix c'est à dire que sauf erreur de ma part ça n'a pas été précisé à un seul endroit comme quoi ce serait gratuit c'est beaucoup plus cher gagner la main en fait c'est plus de 1000 euros parce que il te faut en fait il te faut enfin c'est 1000 euros pour la base je sais plus exactement combien j'avais payé et encore j'avais payé avec 50% gratuit sur eu ça a été annoncé bah voilà magnifique impeccable donc du coup en fait tu as caractère créateur tu as en fait réellement la suite il te faut caractère créateur iClone 3D Exchange en gros il te faut 3 logiciels plus éventuellement si tu veux faire de la mocap il te faut un logiciel supplémentaire pour faire ça donc bref c'est vraiment un truc de fou et et donc et donc voilà passe vite à l'annonce il faut montrer ça au 300 200 bah oui non mais c'est pas grave on est pas on est pas précis on parle du sujet 200 l'annonce elle a été faite hier mais je vais mettre je vais mettre ça pendant que pendant que je vous parle donc ce que vous voyez ici ce sont des vraiment des personnages que l'on va pouvoir créer dans Unreal et ça c'est un truc de ça c'est un truc de dingo en tout cas pour les jeux vidéo pas que dans Unreal et donc je disais voilà il y a que des solutions payantes sauf que maintenant bah avec Unreal ça va être gratuit on va pouvoir créer des personnages ultra réalistes que l'on va pouvoir mettre dans nos jeux et c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou d'ailleurs il n'y a pas que dans les jeux parce que potentiellement ceux qui font de l'animation sur Unreal parce qu'il y a beaucoup de Unreal est utilisé pour des films d'animation Unreal est utilisé aussi dans le cinéma pour les séries on l'a vu avec The Mandalorian bah ça veut dire que de plus en plus même si on voit c'est très réaliste mais on voit encore quand même dans le détail que ce n'est pas ultra ultra réaliste c'est très proche de la réalité mais il y a des petits détails qui parlent pour ça que pour des films d'animation c'est parfait pour vraiment du cinéma et inclure ça en tant qu'acteur on est encore plus on va s'approcher de l'ultra réalisme et plus on va voir la petite différence entre la fin mais ils le disent eux-mêmes et dans quelques années ce sera peut-être encore l'étape au-dessus ce sera toujours Make Human mais ça va être juste un truc de dingo et donc voilà mais on va pouvoir utiliser ça pour les jeux ça va être juste ça va être juste un truc de fou donc pour l'instant il y a deux il y a deux personnages qui sont disponibles dans le pack qu'on peut récupérer sur Unreal mais on ne récupère pas le logiciel Meta Human c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de personnages on a les deux personnages que l'on a à disposition pour pouvoir s'amuser un petit peu avec dans Unreal donc les deux que nous voyons principalement sur la vidéo mais donc voilà mais c'est un truc de dingo et donc je vous disais la suite caractère créateur c'est facilement au moins 1000 euros mais c'est beaucoup plus dès qu'on veut avoir des coupes de cheveux dès qu'on veut avoir des trucs il faut toujours payer payer, payer, payer et surtout c'est extrêmement lourd pour les machines c'est-à-dire que même moi avec le PC que j'ai actuellement j'ai essayé c'est lourd tu ne prends pas du plaisir à le faire il faut vraiment des monstres pour être à l'aise avec bon ben là du coup c'est en ligne ça va se faire via une web app c'est-à-dire que ce sont les serveurs d'Epic qui vont tourner derrière pour faire fonctionner ça donc c'est un truc qui va être super intéressant et ça veut dire qu'on va pouvoir sculpter nos personnages on va pouvoir modifier tout ça directement dans notre browser et ensuite elle est importée dans le jeu c'est juste dingo en plus de ça ben vous vous en doutez tout ce que nous voyons là tous ces personnages là ils sont rigués c'est-à-dire qu'il y a le squelette qui est à l'intérieur de leur corps ça peut paraître tout con pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo mais c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il va avoir le squelette dans le corps et du coup ça veut dire qu'on va pouvoir animer les personnages dans les jeux et justement je vais vous montrer rapidement et après on va continuer le speech mais je vais vous montrer un petit peu comment ça peut facilement fonctionner donc pour ça je pars sur le projet qui est celui-ci vous allez le reconnaître c'est un des deux personnages qui était disponible dans le pack à condition que mon ordinateur veuille bien faire fonctionner le pack mais ça va le faire dans un instant voilà alors je suis désolé pour la pause c'est juste que hop comment est-ce qu'on peut faire de la motion capture et bien là aussi c'est made in Epic Games donc ça veut dire qu'il y a une application qui est gratuite qui est sur iOS qui s'appelle Live Link Face et qui nous permet de faire de la motion capture de visage alors moi j'ai le micro qui va être là donc je vais me positionner comment ? je vais me positionner comme ça vas-y fais le voilà donc je vous montre juste j'ai mon téléphone qui est juste là qui du coup va me prendre le visage en temps réel alors attention la définition que vous allez avoir ici elle est moyenne pourquoi ? parce que je passe par une connexion qui est sans fil normalement il faut passer idéalement en tout cas c'est dit dans la doc d'Unreal Engine il faut passer par carrément de l'Ethernet c'est à dire que vous achetez un adaptateur qui part du câble lightning de votre iPhone vous passez par l'Ethernet vous le reliez au réseau pour qu'il y ait un maximum de data qui passe d'accord ? et je le redis une fois de plus également c'est à dire que l'annonce qui a été faite hier c'est quelque chose qui va arriver plus tard donc pour l'instant le lien entre Live Link Face et les personnages de Make Human il n'y a peut-être pas autant de données c'est même sûr là actuellement je ne sais pas merci Clou Knight pour ton foulo je ne peux pas trop vous le montrer parce que comment je pourrais vous montrer ça ? attendez je vais repasser en plein écran juste pour essayer de vous faire voir ça est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez un minimum mon écran ? non ? si je fais comme ça ouais voilà alors si vous vous faites bien attention mon visage ici il est totalement quadrillé en fait il est triangulé pour avoir toutes les formes géométriques du visage et en plus de ça il y a plein d'informations qui apparaissent ici ce sont toutes les informations du visage que ça peut capter tous les endroits du visage que ça peut capter qui sont transmises du coup à Unreal en temps réel et qui vont permettre de pouvoir faire bouger la tête du personnage faire bouger les lèvres faire bouger les yeux et tout donc là déjà avec les informations qui sont transmises on peut par exemple cligner des yeux vous le voyez quand je parle il y a la bouche qui tourne vous voyez que je peux également tourner le visage et tout on peut voir également que quand je me balade dans Unreal étant donné que c'est du temps réel c'est ce qui est quand même assez fou en fait si je tourne mon visage comme ça hop là par rapport à la caméra vous voyez que automatiquement en jeu ça va prendre la forme ce qui veut dire qu'on va pouvoir oh pardon remet l'écran je disais donc on peut se déplacer dans Unreal pour positionner la caméra comme on le souhaite je vais venir par exemple ici tac voilà je me déplace là et en fait peu importe on va venir placer notre caméra dans Unreal il va y avoir la motion capture qui va se faire depuis le visage et donc on va pouvoir tourner nos cinématiques alors pour l'instant vous le voyez il n'y a que la tête qui est animée le live link face permet de faire l'acquisition du visage et ne permet pas de faire l'acquisition du coup du reste du corps ça c'est de l'autre matos de motion capture qu'on peut mais ces personnages sont prêts pour tout c'est à dire que ce soit le corps et que ce soit le visage on va pouvoir faire ça et ça c'est juste énorme parce que ça veut dire que n'importe qui chez lui avec Unreal Engine qui est gratuit avec l'application live link face qui est gratuite avec make human meta human pardon qui sera gratuit pour les utilisateurs d'un real et bien on va pouvoir faire ça donc comme je vous le dis pour l'instant sur les par exemple sur les sur les sur les lèvres quand je parle on voit que c'est pas encore ultra précis je pense il y a plusieurs solutions enfin il y a plusieurs sources à ça comme je vous le disais je passe actuellement au wifi et toutes les informations ne sont pas transmises du coup en plus de ça actuellement donc je vois un certain nombre d'infos qui sont envoyées par l'application sur Unreal mais en fait les visages on va le voir dans un instant il y a énormément de points de morph sur les visages qui sont pris en compte et donc peut-être que ça va évoluer peut-être que le live link face va avoir plus de points va transmettre plus d'informations au visage pour pouvoir faire ça mais c'est fou c'est dingo c'est fou c'est du temps réel en plus c'est du temps réel c'est un truc de dingue si je tire la langue non la langue n'a pas l'air d'être riguée on la voit mais la langue pour l'instant en tout cas vous avez vraiment des demandes bizarres non mais t'as raison t'as raison potentiellement peut-être que la langue sera riguée après c'est possible le soft de motion capture qui s'appelle live link face il est disponible sur iOS uniquement à ma connaissance non pas qu'ils veulent pas le faire sur autre chose mais ça utilise le hard kit qui est le système qui est inclus dans les iphone à partir de l'iphone 10 si je dis pas de bêtises qui permet de faire la reconnaissance faciale et justement toutes ces informations peuvent être exploitées pour faire la motion capture raison pour laquelle du coup l'application est disponible sur iOS Mathieu l'humanité est peut-être prête tu peux leur dire que tu as un prototype d'hologramme avec qui est intégré développé par epic games alors je pense que j'aurais plus de facilité dans Unreal si c'était vraiment le cas mais là voilà moi ça me tue ça me tue ça me tue de voir ça c'est ouf c'est ouf je fais ça ok c'est mieux c'est un truc de fou alors attention j'ai des talents d'acteur caché donc voilà c'est vrai que j'ai envie du coup d'utiliser également le corps mais j'ai pas la mocap de corps mais c'est un truc c'est un truc de fou c'est un truc de fou j'adore 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 donc voilà comment est-ce qu'on peut facilement enfin ouais comment on peut extrêmement facilement faire ça imaginez juste une fois de plus que quelqu'un chez lui tout seul dans un petit studio de quelques personnes ces différentes configurations bah tout le monde va quand même pouvoir travailler sur des persos qui vont être ultra réalistes et tout le monde va pouvoir faire de la motion capture alors bien entendu on aura pas on va pas atteindre en tout cas pas demain le détail en travaillant comme ça avec ces outils dans un blade qui a un travail mais absolument démesuré en termes de motion capture et compagnie mais clairement ben ça permet dans des jeux réalistes et qui peuvent être super sympa en triple i bah au lieu d'avoir un personnage qui fait comme ça pendant qu'il y a un texte qui défile en bas ou une voix bah là maintenant on peut vraiment travailler sur sur de vrais personnages sur de vrais cinématiques sur on a besoin d'animations faciales et tout bah y'a pas de soucis tu crées tes animations faciales je sais pas t'as un idol t'as un idol pardon donc une animation de personnages qui respire bah tu poses ta cam tu crées ton personnage et puis pendant tu t'enregistres en train de tu vois genre je me fais chier et voilà et puis hop tu prends ton animation et tu la joues en boucle sur le idol tu veux faire une animation de je ne sais pas quoi de je suis en train de mourir bah voilà bah tu prends ton animation tu la fais tourner bref c'est vraiment un truc de fou c'est vraiment un truc de fou là je suis sur Unreal Engine ouais en fait le logiciel en soi donc MetaHuman n'est pas disponible pour l'instant il sortira en 2021 on ne sait pas encore exactement quand mais c'est prévu pour 2021 et et donc et donc voilà mais peut-être en même temps qu'Unreal Engine on sait pas du tout je sais pas s'il y a une même précision si je le rapproche un petit peu mais c'est dingo puis le fait une fois de plus d'avoir du temps réel je vous montre juste la performance de la chose c'est du temps réel du coup si on prend si on s'amuse ici à prendre une à prendre un spotlight alors je vais peut-être faire un petit peu galérer mon ordinateur mais mais en soi c'est pas grave ce que je peux faire aussi c'est fermer lui ok donc du coup je vais prendre je vais prendre un spotlight un spotlight un spotlight je le vois pas c'est normal il est pas là spotlight tac et on va venir éclairer la dame voilà ok on va pas mettre une luminosité aussi importante parce qu'on va un petit peu on va un petit peu l'éblouir ok on va la déplacer un petit peu sur le côté comme ça because one more time c'est du temps réel donc ça c'est juste qu'il va être énorme et donc si je m'amuse je la mets en movable tac je vais mettre si je me mets en simulation là est-ce que je vais avoir mon personnage ouais nickel et si je veux ma caméra ma caméra ah mon spotlight 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 il est là ok je reviens sur elle donc ce que je vais faire est assez complexe mais je vais déplacer voilà vous voyez c'est du temps réel donc imaginez que là par exemple je suis dans un univers et il y a des lumières qui passent autour de moi il y a des voitures qui passent il y a des choses comme ça qui passent et bien en temps réel tu vas imaginer c'est un truc de fou en temps réel avec des personnages qui sont ultra réalistes et bien on va avoir comme ça le lightning il n'y a pas de problème sur le visage c'est du temps réel il y a tout qui il y a tout qui se fait moi j'adore j'adore là c'est le pire c'est que enfin je suis chez moi j'ai juste mon ordinateur mon iphone et un personnage et regardez c'est juste sensationnel formidable je suis fan je suis fan one more time de Daft Punk Mathieu pourquoi pourquoi j'ai fait référence à Daft Punk il existe une solution de face tracking open source qui marche pas mal ouais ouais il y en a plusieurs qui il y a plusieurs solutions après il y en a des payantes si vous voulez vous ruiner vous partez chez Realusion vous avez une possibilité comme ça de le faire et voilà mais c'est fou tu vois tu peux modifier la couleur des light et tout et en temps réel tu vas avoir ça qui va être pris en compte par t'as ça hop là pardon donc t'as ça qui est pris en compte c'est c'est dingo c'est dingo ah j'ai dit one more time d'accord bon après t'as un ordinateur qui est de la puissance et on l'entend souffler quand même alors je te rassure il souffle dès que je le mets en puissance il souffle alors justement par rapport au matos il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ça je vais je vais me remettre en mode en mode comme ça je me suis mis je me suis mis en mode performance on va faire ça on va faire ça voilà ça va tu t'en sors ou pas ordinateur ça va tu t'en sors ou pas ouais ouais doucement doucement ouais 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 ça y est ça arrive ok tu souffres pas trop bon ça a l'air d'être ça a l'air d'être un petit peu mieux il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte à ce niveau là on le voit pas j'aimerais bien qu'on voit le voilà qu'on voit le téléphone je vais le mettre comme ça pour que les gens qui ne savent pas trop comment ça marche puissent comprendre que la motion capture se fait par rapport au téléphone donc du coup ouais en termes de puissance bah en termes de puissance pour l'instant forcément il faut un minimum de puissance pour faire tourner ça c'est logique puisque bah puisqu'il y a pas mal de tri qui composent le personnage et tout après bah après de toute façon c'est comme tout c'est justement quand on dit que c'est une solution qui est hébergée dans le cloud et qui va permettre de pouvoir et qui va permettre de pouvoir ne pas utiliser la puissance de sa machine donc oui effectivement après comme n'importe quel jeu à partir du moment où vous tapez dans un certain nombre de polygones bah il va falloir forcément que vous ayez une machine derrière qui fasse en minimum le boulot moi j'ai une machine qui est un bah vous la connaissez c'est mon ordinateur portable le bruit c'est à partir du moment où je suis dans Unreal je l'avais déjà dit en vidéo et tout dans Unreal je suis obligé de passer en performance et dès que c'est performance étant donné que c'est un ordinateur portable et qui a une 2080 super ça souffle en fait il n'y a pas le choix donc effectivement vous l'entendez souffler après bah j'ai l'impression que ça tourne plutôt pas mal dans l'ensemble sachant que bah après on peut jouer sur la qualité du personnage j'ai vu passer des j'ai vu passer des captures d'écran je sais pas ce qu'elles valent mais où il y avait un rendu PC un rendu console un rendu même Android avec un bah avec un personnage qui est plus ou moins bien défini on va dire mais ce qui est tout à fait normal à savoir aussi que et on le voit on va repasser dans la vidéo dans un instant mais on le voit on va retourner directement dans la vidéo pour voir ça tac la vidéo elle est là on va revenir sur on va revenir sur les endroits où on voit justement un petit peu quand ils touchent logiciel et vous allez voir qu'il y a le système de LOD donc le niveau de détail qui est également inclus le niveau de détail pour ceux qui ne connaissent pas c'est la possibilité qu'on va avoir de pouvoir avoir une définition hop là je vais mettre pause ici et on le voit bon là on a le truc de YouTube en dessous mais voyez ici là cette ah mais non vous le voyez pas parce qu'il y a le alors attendez comment je vais faire ça si je fais si je fais comme ça vous allez voir au niveau du bas ici il y a une liste il y a une liste déroulante dans le logiciel qui apparaît je mets lecture pour pas qu'il y ait le bandeau pour pas qu'il y ait le bandeau voilà il y a plusieurs choses il y a déjà la qualité on voit high quality ou pas on a le LOD aussi donc le niveau de détail et ça ça va nous permettre de pouvoir justement jouer sur la définition maximale ou pas du personnage de jouer sur plusieurs niveaux de définition on va appeler ça comme ça en fonction de la distance qu'il va y avoir entre la caméra et vraiment le personnage qu'il va y avoir ici par exemple si vous utilisez des personnages de MetaHuman dans votre jeu et que par exemple tous les personnages ou en tout cas il y a d'autres personnages que le héros qui sont faits avec MetaHuman en fait vous allez jouer sur le lot des autres personnages en disant ceux qui sont loin on n'a pas besoin d'une définition maximale tout ça pour économiser à fond après c'est une solution qui est annoncée aujourd'hui qui sortira en 2021 quelque chose de nouveau qui est amené à évoluer et comme je le disais hier sur Discord tout ce qui est nouveau et réfléchi pour demain et non pas forcément pour que ce soit à fond aujourd'hui d'autant plus quand c'est une preview qui est annoncée donc le fait que à ce jour ce soit lourd pour certaines machines moi c'est pas c'est pas un truc qui me dérange je trouve ça plutôt logique si c'était déjà super optimisé aujourd'hui ça voudrait dire qu'on utiliserait peut-être la puissance de demain ou que l'outil serait déjà prêt pile poil pour aujourd'hui et c'est quand même du réalisme donc vous le savez si vous créez des jeux quelque chose qui est réaliste forcément c'est beaucoup plus lourd en termes de texture en termes de nombre de polygones et tout et tout donc forcément ce sera plus lourd à gérer que du low poly donc voilà là en plus on est en temps réel avec l'enregistrement et tout moi ça m'a pas choqué même en essayant d'être le plus objectif possible parce que je sais que je suis pas mal subjectif sur tout ce qui concerne Unreal mais même en essayant d'être le plus objectif possible je trouve pas que ça rame tant que ça par rapport à la techno d'aujourd'hui par rapport au PC par rapport à ce que c'est après je peux pas vous dire c'est 120 FPS sur un PC qui date il y a 5 ans bien entendu mais c'est quelque chose qui est en preview et qui est là pour les années à venir donc à quelque part ça peut se comprendre ça peut se comprendre est-ce qu'il faut une bonne connexion internet pour faire du temps réel tu veux dire avec la motion capture que j'utilisais sur l'iPhone je pense pas pour le RTX Icar et si la question était black par rapport à la motion capture ça passe par le réseau mais ça passe pas par le wifi donc par le ça passe par le wifi pour ton réseau local mais ça passe pas en externe donc t'as enfin moi je sais que par exemple la démonstration je la faisais avec mon téléphone en wifi parce que pour moi c'était plus simple et surtout parce que j'ai pas d'adaptateur qui parte de l'iPhone et qui part en RG45 enfin qui part sur le réseau en RG45 j'ai pas d'adaptateur si je l'avais je l'aurais fait avec je m'en prendrais un pour voir un petit peu la différence mais mais donc mais donc voilà mais sinon ça passe par le réseau local effectivement il faut beaucoup de data donc je pense que s'il y a plusieurs murs mètres entre ta box wifi et là où tu bosses peut-être que t'auras moins de data qui va circuler donc ce sera peut-être plus gênant mais voilà je pense que idéalement si vous voulez le prévoir pour vos jeux le relier au moins le relier au PC et le relier par Ethernet selon la doc d'Unreal en tout cas vous permet de vraiment bénéficier de toute la data qui est envoyée moi je trouve ça je trouve ça overkill comme technologie pour des animateurs comme nous même si c'est abordable niveau technique réaliser un jeu complet qui utilise sa technologie de façon créante je vois pas trop où ça peut aller bah en fait je vois beaucoup de jeux réalistes qui je vois beaucoup de jeux réalistes qui enfin avec un style réaliste qui sont là je pense que c'est fortement dû notamment à comment dire je pense que c'est fortement dû à la librairie Megascan qui est gratuite aussi pour les utilisateurs d'Unreal qui font qu'on peut avoir un environnement qui est ultra réaliste donc ça du coup c'est cool le truc c'est que dans ces environnements réalistes on y met des persos qui parfois sont pas forcément super réalistes et les solutions qui étaient là jusqu'à aujourd'hui étaient soit pas super pratiques soit ça avait un cours relativement important et donc du coup les personnes partaient pas trop dedans là on est sur une solution où comme on le voit dans la capture d'écran enfin dans le comme on va le voir dans un instant 3 2 1 allez allez voilà comme on le voit ici on va être dans un logiciel en ligne avec nos quelques paramètres à gauche choisissez des coupes de cheveux et tout ça tout ça est déjà inclus et ce sera gratuit donc pour les utilisateurs d'Unreal et ça va nous permettre de pouvoir créer des personnages qui vont être beaucoup plus réalistes attention ça s'adapte bien entendu pas à tous les types de jeux tu fais un jeu cartoon tu fais un jeu qui est vachement stylisé tu fous un personnage ultra réaliste dedans waouh on va aller où quoi en termes de DA ça va être un petit peu un petit peu chelou mais par contre pour les jeux réalistes c'est top quand tu crées quand tu crées du Hellblade quand tu crées du attention je ne cite pas les petits studios indés tout petits studios indés mais quand tu vois du Hellblade quand tu vois du je sais pas le fameux jeu dont je vous ai parlé plein de fois le jeu en coop où on sort de prison je ne me rappelle jamais de ce nom mais t'as plein de t'as plein de jeux comme ça qui utilisent qui avait été fait d'ailleurs sur Unreal qui utilisent des personnages de style réaliste way out merci qui utilisent des personnages de style réaliste et là justement ça va permettre à tous les studios qui le souhaitent de pouvoir avoir des personnages réalistes et vraiment à moindre coût en plus dans la documentation enfin dans la doc plutôt dans le communiqué qui a été fait par Epic il y a un truc qui est super intéressant c'est que Icar m'a devancé pourquoi ah oui il y a un truc qui est super intéressant c'est qu'on va pouvoir récupérer tous les éléments c'est à dire que toute la data qui va être créée par le personnage c'est à dire le mesh le skeletal mesh les matériaux le rig facial et compagnie tout ça on va pouvoir le récupérer dans un fichier qui est dit prêt pour Maya donc sur le logiciel Maya on va pouvoir importer ceci récupérer toutes ces infos dans Maya et faire des modifications si on a envie de faire des modifications et tout sachant qu'il y a quand même de base énormément de choses qui seront déjà faites dans le logiciel donc si vous voulez c'est pas une obligation de passer par Maya mais en plus pour ceux qui maîtrisent un minimum la 3D vous aurez la possibilité de récupérer tout ça de l'importer dans Maya et de pouvoir rajouter des choses pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça par exemple j'ai vu qu'on pouvait sculpter à priori en tout cas on peut sculpter dans ce logiciel donc dans MetaHuman c'est à dire modifier un petit peu la morphologie des visages et tout mais admettons que je veuille un personnage moi dans mon jeu qui est une cicatrice à un endroit vraiment marqué quelque chose de marqué sur la peau sur lequel on le ferait pas uniquement avec une texture avec un matériau et bien à ce moment là si on ne peut pas le faire dans MetaHuman ça veut dire que je peux prendre mon personnage je l'importe dans Maya et je lui fais un changement comme ça drastique ça veut dire quoi ça veut dire que si je sais pas dans mon personnage je sais pas admettons qu'on joue un personnage à qui je sais pas un personnage à qui manque un bras parce qu'il a fait je sais pas quoi dans la vie et on joue un personnage à qui manque un bras potentiellement tu peux prendre ton personnage qui est donc à la base avec tous ses membres tu l'importes dans Maya et tu peux modifier le mesh tu peux modifier le squelette pour après l'importer dans ton jeu tout ça pour dire que tu vas avoir les personnes qui vont les utiliser de façon classique c'est à dire je crée mon personnage je lui mets les vêtements qui sont disponibles je l'importe et après je fais quelque chose t'as ceux qui vont dire super je prends la base du personnage mais par contre les vêtements ne me convainc pas forcément je récupère le mesh je le mets dans Maya et je lui rajoute les fringues et tout et tout dans Maya j'ai déjà le rig j'ai déjà tout ce qu'il faut je lui rajoute juste des mesh donc en fait ça ouvre juste des possibilités qui sont géniales et une fois de plus à zéro coût pour une définition qui est en plus ultra réaliste donc en fait c'est pas juste du je vais sur un site je prends et c'est fini ça peut aller beaucoup plus loin que ça et c'est pour ça que tout le monde est concerné c'est pour ça qu'il n'y a pas que les petits indés sans être péjoratifs sur les petits indés mais il y a vraiment tout le monde je pense qui est concerné par ça je trouve ça génial ouais voilà c'est la réflexion que je me suis faite c'est pour ça que je donnais l'exemple de la cicatrice si on veut marquer le personnage de quelque chose bon j'ai pris l'exemple du bras qui est un peu too much peut-être quoique ça montre bien le truc mais 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 voilà mais moi je suis hyper je suis carrément hyper hypé par l'annonce mais je pense que ça se voit un petit peu c'est ici que c'est dit comme quoi donc toute la data pourra être récupérée dans un format dans un fichier pour Maya avec tout ce qui va nous permettre de pouvoir modifier donc les infos c'est juste un truc de dingue on sera donc disponible un early access dans un cadre d'un programme early access dans les mois qui arrivent je vais me sign up tout de suite parce que je ne l'avais même pas fait du coup parce que quand même ça il faut être un petit peu il faut être un petit peu même si je pense que nous le saurons forcément je ne les vois pas ne pas annoncer quoi que ce soit mais j'ai envie d'être là animation architecture education on va mettre education submit ok voilà comme ça je serai je veux être informé je veux recevoir les news voilà donc c'est un truc de fou c'est un truc de fou on va revenir sur le site Unreal Engine on va revenir sur sur ces pages là et je vais repasser attends tiens je vais repasser sur sur mon cap que j'ai mon téléphone qui m'attend depuis tout à l'heure ici voilà voilà j'ose pas le passer en performance parce qu'après enfin en mode en mode bruyant parce qu'après vous me dites que vous entendez les ventilos ça me fait chier allez vas-y tu peux le faire je vais faut vraiment que je me prenne faut vraiment que je me prenne un pc tour je crois que je m'en occupe cet après-midi je ne peux plus tant pis pour les 30 80 ça va me coûter en bras une jambe mais il faut que je me le prenne ce qui m'ennuie c'est le sentiment qu'on va se retrouver avec les mêmes modèles partout faute de pouvoir créer les siens car le rig de ces modèles a l'air très complexe alors c'est très intéressant que tu parles de ça effectivement on peut avoir ce souci enfin ce souci de se retrouver tous avec les mêmes avec les mêmes personnages mais en gros c'est déjà ce qui se passe c'est à dire qu'à ce jour on va taper dans Mixamo quand on commence après on va taper dans le caractère créateur et on va taper enfin on tape dans ces logiciels là qui nous permettent d'avoir des personnages mais tous les personnages sont les mêmes l'ordinateur il en peut plus donc du coup c'est pas grave j'ai presque envie de le relancer peut-être le relancer je vais le relancer pour essayer d'avoir un maximum pour essayer d'avoir un peu plus pour essayer d'avoir un maximum de patates je redémarre vous inquiétez pas ça va pas couper le stream je me mets comme ça pendant l'instant donc je disais comme je vous le disais tout à l'heure ça va permettre d'avoir une base de personnages déjà il y a plus d'une dizaine de corps différents il y a plus de 30 coupes de cheveux on voit qu'on peut on voit qu'on peut changer plein de choses c'est un petit peu si tu veux l'outil tel qu'on va te le donner on peut dire que tous les personnages vont se ressembler mais c'est pas qu'ils vont se ressembler c'est que ça va être des personnages de style réaliste donc des humains de style réaliste à partir du moment où il y a ça oui forcément tous les personnages qu'on va créer avec vont être des humains réalistes ça c'est sûr et certain par contre nous sommes énormément sur terre et pour autant oui d'accord on a des sosies mais tout le monde ne se ressemble pas forcément oui on se ressemble parce qu'on est humain donc on a nos caractéristiques humaines mais après il y a tellement de points le visage est constitué de plusieurs centaines j'ai l'impression de points de mort c'est un truc de malade je suis allé voir dans Unreal on va y retourner quand mon ordinateur ce sera rallumé il y a tellement de points sur lesquels on peut agir sur le corps et sur le visage que oui on va créer des personnages humains mais après ça va être une fois de plus la direction artistique qui va faire que c'est à dire que bien souvent ce qui va pêcher dans les jeux c'est le manque pour les petits jeux qu'on crée au début c'est le manque de direction artistique c'est à dire qu'on prend un personnage mais on n'a pas d'histoire à ce personnage si avant de créer un jeu on crée une histoire à ce personnage si on dit ok mon personnage en fait il a eu une enfance difficile il s'est retrouvé il s'en est en tol il a fallu qu'il se frappe et compagnie je suis désolé je pensais un peu à Way Out c'est pour ça que le discours est un peu glauque mais à partir du moment où on fait ça donc le mec ça veut dire qu'il est allé en tol ça veut dire qu'il a fallu qu'il se forge donc il a fallu qu'il se muscle ensuite il est ressorti il s'est inséré dans la vie sociale mais il a encore quand même des problèmes de drogue et je ne sais pas trop quoi ok bon bah déjà si t'as tout ça en tête ton personnage tu sais ce que tu vas en faire c'est à dire qu'il va falloir que tu mettes un mec un peu barraqué un mec qui en a pris cher un petit peu dans la vie donc il va avoir le visage marqué pourquoi pas lui racheter des tatouages parce que tous ceux qui ont des tatouages sont allés en prison bien entendu je rigole mais je prends des je prends des codes comme ça qui sont utilisés et c'est comme ça que tu vas créer un personnage qui du coup va fonctionner après et si tu regardes bien tous les jeux vidéo dans lesquels tu as des personnages prends du Lara Croft prends du je sais pas du what n'importe quel autre jeu où tu as un personnage humain qui est le héros tu vas te reprendre par exemple The Last of Us The Last of Us les personnages il n'y a pas plus réaliste que ça n'importe qui aurait pu créer ses persos sauf que dans la direction artistique dans l'écriture du script bah tu vas voir le personnage plutôt jeune qui du coup va s'attacher enfin le mec qui va s'attacher à la fille parce que elle va lui faire penser à sa fille qui lui est décédée si tu veux c'est tout le côté direction artistique c'est tout le côté lore et du coup tous ces éléments qui vont bien ensemble la différence d'âge le fait qu'il y en a une qui a un air un petit peu au début plein de candor et tout et puis le mec qui a perdu sa fille qui est beaucoup plus marqué et tout ça voilà c'est tout ça qui va faire que le jeu va être bon et que les personnages ils vont avoir une identité que ça va marcher pour autant tu prends les personnages de The Last of Us et tu ne sors pas le jeu et tu les mets dans ton jeu qui n'a aucune direction artistique qui n'a aucun lore bah ouais ça va rester des persos humains comme on aurait pu en trouver n'importe où sauf que maintenant quand on voit les visages justement de ces personnages là des jeux à succès bah nous on a l'impression qu'il y a un truc sur ces personnages qui marche bien bah ouais c'est la direction artistique c'est tout le travail qu'il y a eu en amont sur le lore sur l'histoire et tous ces petits détails qui font que ces personnages là bien que ce soit des personnages virtuels et tout bah il y a un passif il y a un truc qui existe et c'est ça qui est super intéressant Uncharted exactement putain depuis tout à l'heure j'y pensais en plus exactement Uncharted c'est pareil tu prends le personnage il y a j'ai envie de dire il n'y a pas plus il n'y a presque pas plus classique que le personnage d'Uncharted et pourtant ça fait vachement le job c'est vachement le job il y a un éditeur widget pour pick up ah ouais c'est vrai j'ai pas vu je suis allé voir alors je vais essayer de le relancer on va essayer rip le pc et après tu vois tu prends toujours pareil par rapport à la création de personnages donc tu prends un personnage méta donc tu prends un personnage et ce personnage tu le comment dire t'es pas obligé de prendre non plus tel qu'il est comme je le disais tout à l'heure on va pouvoir prendre les personnages les importer dans Maya et pouvoir faire plein de choses avec donc une fois de plus pour donner une identité aux personnages on va pouvoir aller encore plus loin que ce que le logiciel va permettre de faire donc c'est unlimited c'est illimité quoi Mario en motion capture c'est presque ça presque ça je suis en train de relancer le projet du coup avec les personnages le mode performance c'est la mort perso je code avec un casque avec l'atténuation pour pas lier à ça c'est quand même malheureux ouais non j'avoue que j'avoue que le pc enfin une fois de plus pour un portable le pc est puissant mais voilà ça reste en portable et le portable avec la machine qu'il y a il faut que ça souffle et le problème c'est que le truc il est tellement petit qu'en termes de ventilation ouais ça fait du bruit autant je le répète pour ceux qui ont besoin de mobilité c'est top mais moi qui n'ai pas besoin de mobilité encore plus pendant le covid là je vais me prendre une tour parce que je ne je ne peux plus en fait ça peut pas être un outil pour moi de tous les jours en mobilité c'est le top mais un outil de tous les jours je ne peux pas je ne peux pas du coup du coup ouais pardon on va essayer d'aller choper alors sample dans quoi on va l'avoir sinon on va taper widget directement editor utility run alors actor comment je peux l'utiliser comment je peux préciser comment je peux préciser dans quoi dans quoi dans quoi j'ai aucune idée de comment dans quoi je vais le choper ça logiquement c'est un mode édition donc je suis censé choper le personnage ici comment j'ai aucune idée de comment je peux utiliser ça je suis censé renseigner un acteur mais ici je ne peux pas j'ai pas de pipette ou quoi je vais le mettre ici donc du coup comment je peux utiliser ça do you have any idea parce que si je mets play du coup je ne pourrais pas sélectionner mon acteur vu que c'est pas en mode édition j'ai aucune idée maybe you have an idea c'est pas censé être le même rig ou un rig compatible que quoi je pense que logiquement ça doit être le mannequin d'un real engine j'ai pas du tout regardé je sais pas du tout si des si des si des je sais pas ça m'étonnerait pas que ce soit le mannequin d'un real au niveau du reste mais je ne sais pas du tout vous avez vu les mains d'ailleurs au niveau du rig toutes les informations qu'on a ça me fait trop penser du coup ça me fait vraiment trop penser d'ailleurs à la VR il faudra qu'on en reparle aussi je ne sais pas comment on utilise ça je ne sais pas comment on utilise ça en prenant l'acteur directement sur le niveau je ne peux pas si je prends il faut d'abord sélectionner un acteur et si je sélectionne un acteur pour que je le sélectionne logiquement c'est un acteur que j'ai dans mon viewport chose que je ne fais là sauf que mon acteur il n'est pas du tout capté j'ai aucune idée j'ai aucune idée mais ça m'intéresserait pour la vidéo que je veux faire en plus tout à l'heure normalement il y a le skeletal mesh cinématique, animation, audio sample, static, splash sample, metahuman elle c'est la une le skeletal le skeletal on va filtrer par skeletal mesh ce sera plus rapide tac ok sauf qu'on va avoir le personnage qui va être splitté en plein de parties elle est là avec le truc avec une idée i have strictly no idea je vais en regarder après ça peut être intéressant effectivement de s'amuser avec moi ce que j'étais allé voir c'était directement dans l'animation moi ce que j'étais allé voir c'était directement dans l'animation dans le BP du personnage tu allais choper l'animation de la tête on va voir ça on va voir ça l'animation footprint de la tête donc ici face le skeletal et c'est ce que je vous avais mis d'ailleurs sur c'est ce que j'avais mis sur twitter hier quand tu vas sur l'animation ici tu as une animation qui se joue avec tous les différents points donc c'est juste qu'elle se joue extrêmement vite je ne sais pas si on peut ralentir la vitesse de la vitesse de lecture de ceci mais là remarque on peut le voir image par image parce que chaque image a son truc mais on voit un petit peu les différents points de contrôle qu'on peut avoir sur le visage et après c'est bien évidemment la combinaison de tout qui va faire que on va pouvoir faire des trucs nickel c'est vraiment super propre au niveau des squelettes on a tout ceci sur le visage c'est énorme facial 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 tout ça on a tous ces points sur lesquels on va pouvoir jouer c'est absolument dingo on le retrouve à droite ici toutes les curves d'animation et c'est la question que je me posais d'ailleurs toutes ces informations ici les curves est-ce que c'est ce que je suis censé retrouver sur le live link face ici j'ai l'impression que oui j'ai vraiment l'impression que c'est ça je ne peux pas l'avoir en temps réel d'ailleurs là on ne peut pas avoir une simulation en temps réel je vais voir si je reviens j'aurais bien aimé avoir je ne sais pas si je passe en play on va tenter un truc ok donc là j'ai retrouvé mon personnage et si je vais là je ne sais pas si on va avoir du temps réel ici non on a juste du preview animation et tout j'aurais bien aimé voir toutes les infos comme ça qui transitent par contre j'en profite parce que il est redevenu normal si je le mets en f11 est-ce qu'on va galérer en termes de puissance ou pas ouais j'ai l'impression que ça passe ça passe plutôt pas mal ouais ça repasse pas mal j'ai hâte de voir je vais me prendre un câble RJ45 là je veux vraiment tester voir s'il y a plus d'informations qui passent bon ça ne va pas rajouter les informations que renvoie à ce jour le live link face vers l'ordinateur mais j'ai hâte de voir si c'est plus propre notamment au niveau des visages ouais ça marche pas mal même avec des têtes de con ça les retranscrit bien quand même c'est fou comme ça arrive c'est très dur j'essaie de voir en même temps le résultat et du coup je peux m'amuser pendant des heures c'est n'importe quoi donc c'est un truc de fou sachant que bien évidemment on a le contrôle sur plein d'informations là après j'ai vraiment pris brut comme c'était mais on a la possibilité pour chacun des éléments les yeux la bouche et tout et tout on peut comment dire affiner les mouvements que l'on souhaite par exemple les yeux moi quand j'avais pris au début le pack du gamin vous savez qui est utilisé pour le facial quand je fermais les yeux en fait les yeux ne se fermaient pas exactement donc il fallait un petit peu affiner tout ça donc là c'est pareil mais quand même c'est quand même super propre j'essaie de faire bouger mes narines mais ça n'a pas été un peu plus fort non je fais vraiment des tests à la con tu sais mais Star Citizen ne le ferait pas déjà alors Star Citizen il annonce comme une technologie absolument délirante alors que finalement il suffit d'un iPhone pour le faire en fait et une application gratuite c'est con pour un jeu qui a levé 400 millions d'euros ah bah ouais en même temps il ne fallait pas me lancer Chris on ne va pas me lancer là dessus comme quoi tu vois les fameuses nouvelles technologies qui nécessitent bah voilà elles sont gratuites du coup j'espère vraiment qu'en fait il faudrait que Star Citizen finisse sur Unreal peut-être que du coup ils sortiraient le jeu maybe maybe ah voilà bon c'est vraiment une techno de fou vous l'avez compris et il suffit d'un iPhone mais si tu n'en as pas ça fait 800 euros c'est pas faux c'est pas faux mais plutôt que d'acheter un vaisseau dans Star Citizen tu prends un iPhone tu vois c'est le même prix et c'est palpable et ça marche et ça marche donc non c'est cool c'est cool après après j'irai donc voilà après j'en reparlerai en vidéo de toute façon ça sortira aujourd'hui j'espère sur YouTube j'en ferai une vidéo tout de suite après le live où je vais essayer de récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit faire des démonstrations comme on est en train de faire avec la mock-up et je pense ça peut être super intéressant mais ouais carrément carrément la solution pour le mock-up que j'ai trouvé le moins cher pour le corps à la face c'est Braco il y a des exemples avec le live link sous Unreal il faut juste une Kinect que l'on ne trouve pas cher c'est marrant comme certains retournent leur veste facilement en fonction en fait de qui on peut tonte derrière c'est marrant je crois que j'ai raté le début et Mathieu a changé de genre c'est énorme tout ça en tout cas ouais t'as vu comme c'est énorme Saint-Ox on va essayer non on va rien essayer parce qu'on a déjà fait tout le live dessus mais vraiment hyper bluffant je suis hyper enthousiasmé par ça c'est une super bonne nouvelle cette annonce qui a été faite donc on verra la suite ce que ça va donner la suite ça va être hop là pardon la suite ça va être pour cette année puisque c'est en 2021 que ça a été prévu et donc j'ai super hâte de voir ce que ça va donner j'ai pu voir que certains disaient qu'il y aurait que en preview que deux personnages c'est Julien Chèche je crois qu'a dit ça hier donc je sais pas si on aura que deux persos au début en preview c'est possible et puis après avoir le choix avec plus d'éléments par la suite mais le fait déjà deux personnages si on peut effectivement jouer sur la morphologie du visage et du corps et pouvoir avoir déjà un set de vêtements et tout pouvoir un petit peu s'amuser avec tout ça je pense que ça va donner une bonne idée du truc mais voilà on peut dire rip réallusion aussi je pense sur le coup parce qu'à mon avis le réallusion ils sont en train de faire mais qu'est-ce qui se passe ici comment ça se fait qu'on va plus pouvoir vendre nos produits à 2000 euros donc voilà non franchement c'est un missile je crois qu'on peut le dire c'est un joli missile qu'a lancé Unreal je sais pas s'il y en a encore des missiles comme ça qui vont arriver dans d'autres dans d'autres gens mais il y a vraiment j'allais dire personne n'a arrivé ça à quelque part si on suivait les acquisitions vraiment au jour le jour enfin au jour le jour il n'y en a pas non plus tous les jours mais en suivant les acquisitions d'Epic on peut deviner un petit peu ce qu'ils préparaient je vais essayer de suivre ça maintenant parce que je ne l'avais pas fait mais effectivement en suivant l'acquisition des deux boîtes dont on a cité au début du live qui ont permis justement de réaliser ce soft on aurait peut-être pu voir que du côté de la création de personnages ça allait proposer un truc mais c'est dingue en fait il n'y a pas le limite du côté de chez Epic c'est trop bon c'est trop bon et chaque fois en gratuit c'est un truc dingue la chose que j'adorerais moi aussi ce serait qu'on ait ces outils là mais pour du style stylisé justement et pas forcément que du réaliste ce serait génial d'avoir des outils qui nous permettent de faire du stylisé ça permettrait de faire diverger un petit peu les gens sur d'autres styles de jeu ce serait cool aussi mais déjà là c'est juste énorme idée de vrai missile donné à Nasus Zephyrus en prêt à tous ceux qui souhaitent dev sur Unreal alors l'ASR en fait tu ne penses pas si bien dire mais je l'avais annoncé hier je vais offrir un Oculus Quest 2 dans les jours qui viennent et dès que j'aurai remplacé dès que j'aurai ma tour je vais donner le portable l'ASUS donc je vous tiendrai au courant ça va être ça va être juste énorme quoi donc voilà tout ce que je pouvais vous dire messieurs dames sur cette nouveauté là je vais vous laisser un poil plus tôt que d'habitude parce qu'il faut que j'ai une grosse vidéo à faire là dessus avec pas mal de montage du coup parce que ça nécessite d'avoir plusieurs choses en route en même temps et tout donc du coup je vais tourner cette vidéo là je vais essayer de la sortir aujourd'hui ce serait cool et puis voilà je vous dis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis soit ce soir 21h-22h soit directement demain de 10h à 11h comme d'habitude si vous aimez la création de jeux vidéo vous pouvez tout de suite commencer à créer des jeux vidéo vous avez tous les liens en description très bonne journée à tous ciao merci Sous-titrage FR ?